Comme promis, je suis devant l'orgue pour vous donner quelques éléments explicatifs sur la façon dont il fonctionne. Alors cet orgue a été construit en 1976, alors je n'ai pas la date exacte, mais une autre date possible, c'est 1974. Mais enfin bon, peut-être que certains d'entre vous se souviendront plus précisément que moi de la date. Il a été construit par la maison Dagnon-Gonzalez, qui était fermement établie dans une tradition néoclassique, très en vigueur à l'époque. Et cette tradition néoclassique, comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, visait à retrouver l'esthétique musicale et sonore de l'époque classique. En partie, évidemment, tout en ne reniant pas les acquis du XIXe siècle. Et alors on le voit ici dans la disposition de cet instrument, puisqu'il y a une partie principale qui s'appelle le grand orgue, qui comprend également un clavier de récit, et une deuxième partie qui est ce qu'on appelle le positif, c'est-à-dire le positif de dos, et une console en fenêtre, ce qu'on appelle en fenêtre, directement taillée dans le grand corps, avec le positif, dans le dos de l'organiste. Cette disposition est héritée du XVIIe et XVIIIe siècles français. Son origine était dans l'agrandissement des orgues. Les orgues qu'on a construits au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge, parfois de très grands instruments, notamment à Notre-Dame, on a voulu ensuite, au fur et à mesure, les agrandir. Or, c'était difficile de complètement refaire l'architecture interne, il n'y avait que des moyens humains, et une des façons d'agrandir l'orgue, c'était d'ajouter un petit orgue, finalement, qui est ce positif, à l'extérieur, et de le relier, d'être en mesure de le jouer, à partir de la console avec un nouveau clavier. Et on mettait dans ce deuxième petit orgue des jeux un petit peu différents, des tuyaux un peu différents, notamment des jeux solistes, qui portent un peu plus dans la nef que le grand or, qui donne un petit peu d'une masse sonore. Et si vous observez les grands buffets d'orgue du XVIIe et XVIIIe siècles, il y avait, il y a très souvent, en France, en Allemagne aussi, énormément, un grand orgue et un positif de dos. Et donc, cet orgue a été conçu avec un buffet très moderne, mais selon cette architecture sonore-là. Également, la tuyauterie était censée refléter le renouveau d'une tradition, d'un rétablissement, des mixtures, de ces jeux très aigus qui donnent cette sonorité flamboyante à l'orgue, et des jeux d'anches qui avaient un petit peu, non pas disparu, mais qui avaient un petit peu évolué au XIXe siècle. Alors, l'orgue de 1976 avait un certain nombre de caractéristiques qui n'étaient pas optimales. Il y avait une mécanique à ruban, c'est-à-dire qui permet d'actionner les soupapes à partir du clavier, qui était très difficile à jouer. Et également, il y avait quelques excès dans l'harmonisation des jeux. L'orgue était extrêmement puissant et surtout, un petit peu, certains jeux étaient très très aigus. On avait voulu peut-être par réaction à l'orgue symphonique du XIXe, retrouver les choses plus brillantes et étaient un petit peu loin. Donc l'orgue a eu une restauration en l'an 2000, 99-2000, par Bernard d'Agassi, facteur d'orgue qui s'occupe toujours de cet instrument, et qui avait déjà participé d'ailleurs à la construction, puisqu'il travaillait pour Dagnon lors de la construction. Mais là, c'est Bernard d'Agassi qui a fait un certain nombre d'améliorations considérables, vraiment sur le plan sonore tentant pour l'utilisation. Donc, une réharmonisation complète des jeux, d'énormément de tuyaux, pour les adoucir, parfois les décaler pour qu'ils soient moins aigus. Et puis, sur le plan mécanique, de remplacer cette fameuse mécanique à ruban, difficile à jouer, par une traction électropneumatique, qui facilite quand même grandement le jeu de l'organiste, par certains aspects. Et nous en parlerons quand nous serons à l'intérieur de l'orgue tout à l'heure. Alors, j'ai, depuis que je suis titulaire ici, essayé de retrouver quels étaient les instruments, potentiellement anciens, de cette église. Vous savez que l'église date de 1822. Donc, la question que je me suis posée, évidemment, c'est qui était organiste avant moi et quels étaient les orgues. Alors, ce n'est pas facile, parce que les archives, finalement, sont assez pauvres à ce sujet. Mais, bien entendu, j'ai retrouvé un certain nombre de choses. Alors, avant cette orgue, déjà pour parler des orgues, il y avait un instrument fabriqué par la maison Mutin Convert de 1925. C'est le premier grand instrument, en réalité, qui a connu cette église. Et c'était un instrument qui était très différent, justement, qui n'avait pas de positif de dos, qui était beaucoup plus éloigné au fond de la tribune. Ce n'était pas un instrument incroyablement intéressant, je dois le dire. Il faisait son office sans plus. Il posait des problèmes d'accord assez importants, parce qu'une partie de l'orgue était dans les combles et il y avait une différence de température entre les combles et la nef. Mais, enfin, cet orgue a fait bon office de 1925 à 1976. Alors, avant cela, qui avait-il ? Ma foi, j'avais eu beaucoup de mal à le déterminer, parce qu'il n'y avait aucune information à la paroisse à ce sujet. Et puis, un beau jour, je tombe sur une page internet d'un orgue en Normandie, dans la ville de Saint-James, l'église Saint-Jacques de la ville de Saint-James dans la Manche, qui parle d'un orgue, malheureusement, à l'occasion d'un accident qu'a subi cet orgue, acheté à la paroisse Saint-Pierre-du-Grocaillou en 1926. Alors, j'ai été voir, et effectivement, cet orgue a été acheté en 1926. C'était donc l'orgue qui a précédé l'orgue Convert de 1925. Il s'agit d'un orgue merclin, je crois, de mémoire, assez peu important, une vingtaine de jeux, beaucoup plus petit que cet orgue-là, et qui a probablement été installé dans l'église dans les années 1850. Donc, pas immédiatement, semble-t-il, à sa construction. Voilà, donc c'était amusant. Malheureusement, à cette occasion, j'ai découvert, il y avait cet article sur cet orgue de Saint-James, parce qu'il a été détruit en 2017 très tristement pour un cause de dégâts dans l'église. Donc voilà pour les orgues. C'est une histoire assez intéressante. Alors, les organistes aussi. Moi-même, je suis titulaire depuis 2006. Avant moi, il y a eu un organiste qui s'appelait Gérard Letellier, qui a été organiste ici de 1970 à 2006, qui était également concertiste, il a fait des enregistrements, il était également directeur du Conservatoire du Mans, enfin, c'était une personnalité musicale importante. Et avant lui, également une personnalité de l'orgue, qui a marqué le monde de l'orgue, qui s'appelait Noélie Pierron. Noélie Pierron était organiste à Saint-Pierre-du-Grocaillou de 1929 à 1970. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on a retrouvé ici à la paroisse des fascicules paroissiaux hebdomadaires qui stipulent les programmes musicaux de la maîtrise, les différents horaires des messes, les morceaux qui sont joués, etc. Et Noélie Pierron était une grande dame de l'orgue, puisqu'elle a écrit une méthode d'orgue, elle a participé justement à l'édition des auteurs classiques, de Nicolas de Grigny, par exemple, de toute cette musique. Donc elle a totalement participé à cette période néoclassique. Elle jouait également beaucoup de musique contemporaine, de ses propres contemporains. Elle est dédicataire de pièces de Jean-Alain, de Jean Langlais. Et elle a illustré la tribune de Saint-Pierre du Gros Cailloux pendant près de plus de 40 ans. Les organistes avant, malheureusement, je n'en ai pas trouvé trace. Donc voilà. Alors, écoutez, maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous allons commencer une visite de l'orgue, mais de l'intérieur. Alors, nous venons d'entrer dans le corps principal du buffet de l'orgue. Ce corps, donc, comprend l'ensemble des tuyaux des premiers, troisième claviers, du pédalier également. On appelle ça le grand orgue. Alors, il y a énormément de choses, mais la première chose que nous voyons ici, c'est la soufflerie. Donc, il y a un ventilateur assez gros, ici, que vous pouvez voir. Ce ventilateur va alimenter des réservoirs qui vont servir de réservoirs. L'air doit avoir une pression constante pour alimenter les tuyaux. Et ces réservoirs sont autorégulés, c'est-à-dire qu'il y a des soufflets avec des ressorts, en l'occurrence. Parfois, il existe des poids, mais ici, ce sont des ressorts qui permettent d'avoir une pression constante qui est de l'ordre, je ne connais pas la pression exacte ici, mais de 80 mm, 100 mm de mercure, c'est-à-dire un dixième de pression atmosphérique. Donc, la soufflerie alimente déjà, par exemple, ce premier réservoir que vous voyez ici, avec ces conduits qui vont alimenter les tuyaux du pédalier, ici. Nous avons derrière, donc, ici, le ventilateur est en train de tourner, et nous avons ici un très grand réservoir qui va alimenter les tuyaux du grand orgue et du récit, c'est-à-dire du premier clavier et du troisième clavier. L'air est envoyé ensuite à différents endroits par ce qu'on appelle des porte-vents, c'est-à-dire des conduits de sections rectangulaires, en bois, qui vont permettre de distribuer l'air dans d'autres endroits de l'orgue, avec des conduits, ici, en carton, qui sont à l'avantage d'être souples et d'être postables un peu où on veut. Alors, cet orgue est très bien alimenté en vent, et c'est une caractéristique importante. Les orgue anciens avaient de grosses difficultés. D'abord, il y avait des souffleurs qui soulevaient d'énormes soufflets cunéiformes, et la capacité du vent n'était pas très bonne, on ne pouvait pas mettre tous les jeux de l'orgue en même temps. Évidemment, ça fait beaucoup de progrès, et ici, nous avons une conception qui est excellente, et on peut accoupler tous les jeux de l'orgue, plaquer un énorme accord, et il n'y a aucune baisse de vent. C'est important parce que quand il y a une baisse de vent, l'orgue se met à sonner fond, ça fait des tremblements. Donc voilà pour la soufflerie. Alors là, à l'intérieur du buffet du Grand Orgue, ici, nous pouvons voir tous les jeux du Grand Orgue. L'orgue compte au total une cinquantaine de jeux, et ceux-là, j'ai calculé ça hier soir, représentent en tout 3088 tuyaux. Alors, les tuyaux sont de taille, sont de nature variée, vous allez voir, mais ils sont de taille variée, puisque évidemment, le tuyau le plus grave doit donner, mesure dans cet orgue, 16 pieds, ce qui correspond à un peu plus de 5 mètres. C'est d'ailleurs le tuyau que nous voyons en façade, ici, nous voyons la façade depuis l'intérieur, d'ailleurs ici, c'est donc le tuyau principal, et le plus petit tuyau mesure quelques millimètres. Nous en voyons un, par exemple, ici, qui mesure un demi-centimètre. Alors évidemment, le pied ne compte pas, ce qui compte, c'est la partie sonore de l'instrument, du tuyau, c'est-à-dire cette petite partie-là. Alors, les tuyaux sont posés sur ce qu'on appelle un sommier, c'est ce sommier qui va permettre de distribuer l'air dans le tuyau voulu. Alors, il y a dans un sommier, les, comment dirais-je, les colonnes, les lignes et les colonnes, c'est un peu comme une matrice. Alors les lignes, c'est le jeu qu'on a mis, puis la colonne, c'est la note qu'on sélectionne. Donc, si on met plusieurs jeux, on va pouvoir, en tirant une note, jouer les tuyaux des différents jeux qu'on a mis, pour cette note. Et si on joue plusieurs notes, évidemment, ça sera pareil. Alors, pour ça, nous avons, pour actionner les jeux, des tirants de jeux qui vont mettre face à face des jours qui sont gravés dans du bois, et permettre à l'air de passer, de manière générale, pour l'ensemble d'un jeu. Par exemple, ici, nous avons un jeu qui est probablement la flûte, une flûte de quatre pieds. Et pour actionner cette flûte de quatre pieds, nous devons actionner par cet électro-aimant tiré sur une languette, ce qui va permettre que l'air est en mesure de passer dans ces tuyaux-là. Ensuite, pour jouer une note de ces tuyaux-là, évidemment, ça ne suffit pas, il faut appuyer sur une touche. Jouer par exemple un Do, un Mi, un Ré, etc. Et là, cela va être fait par un autre mécanisme que nous allons voir. Alors, juste en dessous du sommier, nous avons ce qu'on appelle la laie, qui est en fait une sorte de réservoir, de dernier réservoir d'air, qui va permettre de... où l'air est sous pression, et l'air va pouvoir passer lorsque les jeux sont mis et que l'on actionne une touche. comment l'air est envoyé lorsque l'on joue une note. Eh bien, à l'intérieur de la laie, il y a une soupape qui va s'ouvrir ou se fermer. Quand elle s'ouvre, l'air va passer dans le tuyau. Quand elle se ferme, ce qui est la position nominale, l'air ne passe pas. Alors, comment on actionne cette soupape ? Il y a plusieurs moyens. Traditionnellement, les orgues étaient mécaniques, c'est-à-dire qu'il y avait tout un renvoi, toute une sorte de tringlerie, qui existe toujours d'ailleurs, quand l'orgue est mécanique, une tringlerie qui permet au mouvement de la touche d'actionner et de tirer directement sur la soupape, ici. Il y a eu ensuite des inventions pour améliorer cela. Pourquoi ? Parce que sur des grands instruments, ça peut être assez lourd d'enfoncer une touche, notamment quand on accouple tous les claviers. Et ici, nous avons une transmission qui n'est pas mécanique, mais qui est électropneumatique. Alors, c'est le fruit d'un certain nombre d'avancées technologiques. Au XIXe siècle, on a beaucoup remplacé la mécanique par la pression d'air, avec notamment une première invention qui s'appelait la machine Barker, où un système à base de pression d'air avec un petit soufflet permettait de tirer sur la soupape. Ici, c'est carrément électropneumatique, c'est-à-dire que la touche envoie un signal sur un petit électroaimant que nous voyons ici. Cet électroaimant actionne un petit soufflet à l'intérieur qui va lui-même actionner un plus gros soufflet tiré sur la soupape et jouer la note. L'intérêt de ça, évidemment, d'alléger le clavier et de pouvoir accoupler tous les claviers ensemble sans que ce soit trop dur, trop difficile à jouer. Alors, les premiers tuyaux que nous voyons ici, ce sont les grands tuyaux de façade. Vous voyez que finalement, en nombre, ça représente une proportion assez faible de tous les tuyaux qu'on voit à l'intérieur de l'orgue. Par contre, ce sont les plus grands et les plus beaux. On les appelle pour ça les tuyaux de montres. Donc, nous avons le grand tuyau de 5 mètres qui est le DO grave puis à côté le DO dièse de l'autre côté le DO, le RÉ puis à nouveau à droite le RÉ dièse à nouveau ensuite le MI et vous voyez qu'en fait, il y a une symétrie dans l'orgue c'est-à-dire que les notes vont progresser chromatiquement d'un côté et de l'autre. Alors, ensuite, quand nous rentrons à l'intérieur de l'orgue, nous commençons à voir les autres jeux. En façade, nous avons la montre de 16 pieds mais ici nous avons le prestant nous avons le bourdon de 8 pieds qui en fait est un tuyau bouché l'intérêt de boucher le tuyau c'est qu'il va résonner comme un tuyau deux fois plus grand avec une longueur identique et donc il va sonner deux fois plus grave autrement dit un bourdon de cette taille a la même note que le prestant d'à côté. Plus nous avançons plus nous avons ici la flûte alors ça me permet d'illustrer la première famille de tuyaux que nous avons ici ce sont les tuyaux à bouche il y a deux types de tuyaux dans l'orgue les tuyaux à bouche et les tuyaux d'ange ici nous avons un tuyau à bouche qui est composé d'un pied d'un corps qui va donner la longueur de résonance d'une bouche et d'un biseau donc la bouche envoie l'air sur le biseau et le tuyau entre en résonance donc l'instrument dont on peut rapprocher le plus facilement le tuyau d'orgue c'est la flûte à bec tout le monde vous avez tout le monde a fait un jour ou l'autre de la flûte à bec ou du pipeau dans sa vie ou du flageolet et bien le système du tuyau à bouche qui représente 80% des tuyaux d'orgue c'est exactement des flûtes à bec autrement dit dans cet orgue nous avons je dirais 2500 sur les 3000 2500 flûtes à bec allant d'une flûte à bec de 5 mètres à une flûte à bec de 5 millimètres alors plus nous progressons plus nous avons les jeux aigus nous avons ici des mutations et nous avons ici les fameuses mixtures c'est à dire ces jeux très aigus qui donnent le plein jeu de l'orgue et où il y a plusieurs tuyaux en même temps qui sonnent très aigus donc c'est une forêt une véritable forêt de petits tuyaux donc voilà pour les tuyaux à bouche nous avons ensuite les tuyaux à hanche alors c'est très bien parce que ces tuyaux ont été illustrés dans une de mes vidéos précédentes où je montrais la trompette de 8 pieds du grand orgue et la bombarde et le clairon nous les voyons ici alors le principe d'un tuyau d'hanche n'est pas du tout le même que celui d'un tuyau à bouche dans le tuyau d'hanche il y a un pied dans lequel réside une hanche un petit peu comme une hanche de clarinette si vous voulez et c'est cette hanche qui va vibrer et ici nous avons la rasette qui permet de fixer la longueur d'hanche qui va être en mesure de vibrer c'est comme ça que l'on accorde le tuyau ce sont des tuyaux qui se désaccordent relativement facilement d'ailleurs et quand on fait l'accord annuel ou bisannuel de l'orgue en fait on accorde essentiellement ces tuyaux là et la partie supérieure s'appelle le pavillon parce qu'il s'agit d'un pavillon de résonance sa taille est plus ou moins liée à la note c'est à dire évidemment un tuyau aigu ici un petit pavillon un tuyau grave aura un grand pavillon mais ce n'est pas lui qui détermine la hauteur de la note donc ici nous avons les trois hanches du grand orgue la bombarde de 16 pieds la trompette de 8 pardon la trompette de 8 ici et nous ne le voyons pas ici nous avons le cléron ici dont les notes les plus aigues sont quand même des tuyaux à bouche parce que il est extrêmement difficile de faire des tuyaux de cléron dans les aigus c'est trop aigu et en plus la différence ne s'entend pas mais enfin nous avons bel et bien trois jeux d'anches ici alors pour terminer sur le grand orgue nous allons nous tourner ici il y a une dernière partie c'est le fameux cornet donc le cornet c'est un ensemble de jeux de mutation tel que je les ai montrés sur la vidéo ce jeu de cornet il a son propre sommier comme vous pouvez le voir son propre réservoir et les fameux 5 tuyaux avec donc un bourdon un bourdon acheminé de 8 pieds de 8 pieds une flûte de 4 un jeu de 2 pieds et 2 jeux qui représentent la quinte et la tierce voilà alors il est posté c'est à dire qu'il est positionné à un endroit où on a souhaité le mettre il est indépendant du reste du sommier et ça lui permet d'avoir une certaine puissance sonore et de mieux porter dans la nef donc il est intéressant de regarder chaque jeu d'orgue un échantillon de jeux d'orgue et d'entendre en même temps le son alors nous pouvons par exemple illustrer ici le bourdon qui est la famille des tuyaux bouchés que je vous ai montré tout à l'heure nous avons ici la flûte la flûte harmonique et par exemple nous pourrons également entendre ici les mixtures il y a ici la fourniture de 4 rangs et la cymbale de 3 rangs qui sont 2 jeux séparés nous pourrons les écouter de séparément bien entendu nous avons ici comme je l'ai dit tout à l'heure la bombarde de 16 pieds la trompette de 8 pieds le clairon de 4 pieds alors en fait bombarde, trompette, clairon ce sont juste les noms traditionnels qu'on donne à la trompette c'est à dire une trompette de 16 pieds ce qui dit bombarde de 16 pieds une trompette de 4 pieds ce qui dit clairon de 4 pieds en réalité il s'agit de la même famille de jeux sonnant à des octaves différentes et puis au fond ici nous pouvons voir quelque chose que je n'ai pas mentionné mais c'est que les tuyaux les plus grands mis à part ceux de façade sont en bois ils fonctionnent exactement de la même façon évidemment leur structure est faite d'un assemblage de panneaux de bois et ici nous avons notamment au fond de l'orgue sur les côtés du buffet les tuyaux du pédalier puisque au pédalier c'est là qu'il y a les jeux graves une flûte de 16 pieds et un bourdon de 16 pieds j'ai oublié de mentionner une chose importante c'est le matériau dont sont faits les tuyaux en métal les deux métaux principalement utilisés pour les tuyaux d'orgue sont l'étain et le plomb alors la proportion est variable quand un tuyau est riche en étain il va donner un son plus dur et un tuyau par exemple de bourdon va comporter plus de plomb en général il y a une majorité d'étain et les tuyaux doux on va mettre une majorité de plomb et cet alliage s'appelle plutôt l'étoffe donc ce sont des métaux assez mous qu'il est possible de travailler et les tuyaux sont formés avec des un peu comme des rouleaux à pâtisserie si vous voulez des moules on plie une feuille d'alliage on la soude on la soude ensuite à un pied on forme la bouche le biseau etc et le biseau est bien entendu une partie très très fragile du tuyau quand le tuyau est en métal alors ici nous avons dans ce meuble ce très grand meuble qui est au fond du grand orgue en réalité le clavier le troisième clavier c'est à dire le clavier de récit alors ce genre de disposition n'existait pas justement au 18ème siècle j'ai beaucoup parlé de la disposition classique de l'orgue mais vers la fin du 18ème siècle les organistes et les musiciens de manière générale ont voulu doter l'orgue d'une capacité de nuance ce n'est pas du tout évident on ne peut pas jouer sur le vent parce que ça altérerait la justesse des tuyaux donc l'invention qui s'est généralisée au 19ème siècle c'est celle de ce qu'on appelle la boîte expressive les tuyaux sont enfermés dans un meuble et il y a des panneaux un petit peu comme un store qui va s'ouvrir ou se fermer sous l'action d'une pédale qui est reliée mécaniquement au dispositif quand on ouvre les jalousies le son sort facilement enfin porte plus facilement et quand c'est fermé le son est étouffé ça donne une impression beaucoup plus lointaine et d'une tonalité de piano ou pianissimo cette invention s'est généralisée au 19ème siècle dans l'orgue romantique dans l'orgue symphonique notamment en France avec le facteur d'orgue qu'aveille école donc cet instrument dont j'ai beaucoup souligné l'aspect classique hérité de la facture d'orgue classique française du moins dans sa disposition sonore pas tellement dans sa mécanique évidemment mais il faut ajouter que le 3ème clavier de récit est finalement un clavier romantique avec nous allons le voir tout à l'heure des jeux un petit peu plus spécifiques et surtout le fait d'être enfermé dans ce meuble avec ces panneaux qu'on appelle des jalousies ici nous avons l'arrière du clavier enfin même des 3 claviers manuels de l'orgue comme je le disais tout à l'heure la manière traditionnelle de transmettre le mouvement de la touche à la soupape c'est un moyen mécanique ce moyen était évidemment le moyen des orgues jusque très tard même dans le 19ème siècle comme je le disais on a inventé des systèmes qui permettent d'enlever cette mécanique un petit peu comme dans les directions assistées de voiture où on facilite le jeu de l'organiste alors néanmoins le mécanique comment dire la traction mécanique reste la chose la plus adéquate pour jouer de l'orgue et pour avoir un toucher d'orgue puisqu'il permet vraiment d'avoir une sensation directe lorsqu'on enfonce la touche la sensation de la soupape et de beaucoup mieux contrôler l'articulation du jeu de l'orgue mais malheureusement dans des grands instruments ça peut mener à des touchers très durs des touches très difficiles à enfoncer cet orgue quand il a été construit en 1976 avait une mécanique une mécanique à ruban qui était une innovation de l'époque qui je dirais plutôt heureusement n'a pas eu de suite et était extrêmement difficile à jouer et quand la restauration a été faite par le facteur d'Argassy entre autres choses il a installé cette fameuse transmission électropneumatique alors ici nous n'avons plus de nous avons quand la touche est enfoncée l'autre partie ça fait un levier donc la partie arrière que nous voyons ici se soulève et il y a un contact qui est fait comme vous le voyez entre cette partie là qui est liée à la touche et cette partie là qui est fixe ce contact va permettre d'actionner le mécanisme de soupape que j'ai montré tout à l'heure d'où cette dénomination traction électro pneumatique puisqu'il y a à la fois de l'électricité et un soufflet pour faire le tirage de la soupape alors nous nous retrouvons maintenant à nouveau à la console de l'orgue puisque évidemment vu tout ce qu'il y a à l'intérieur il faut avoir les moyens de le manipuler de le mettre en oeuvre alors nous avons vous savez nous avons vu les claviers bien entendu j'ai évoqué les différents jeux que nous pouvions mettre à l'orgue séparément ce que je voudrais illustrer dans un premier temps ici c'est que vous avez vu que pour ce qui est du troisième clavier nous avons ici la partie justement un petit peu héritée du 19ème siècle au point de vue esthétique c'est à dire un clavier qui est expressif grâce aux fameuses jalousies qui s'ouvrent et qui se ferment alors ces jalousies sont commandées par la pédale de gauche ici vous voyez mon pied qui l'actionne donc quand j'enfonce la pédale les panneaux vont s'ouvrir et quand je la remets ça va se refermer donc ça permet d'avoir une modulation du volume sonore et l'idée de cette invention était de donner un caractère expressif à l'orgue pour qu'il essaye un petit peu d'imiter l'orchestre alors je vais vous faire une petite démonstration quand on accouple un certain nombre de fonds d'huit pieds des autres claviers ensemble et qu'on accouple ce clavier de récit donc à l'ensemble des autres claviers nous avons une base sonore de fond et nous avons la partie du récit qui vient en plus et qui va permettre d'enfler plus ou moins le son et qui va pour un petit peu un petit peu un petit peu Alors, vous voyez, c'est ce son un petit peu symphonique qui évoque un petit peu l'orchestre que nous arrivons à obtenir dans une certaine mesure grâce à cette boîte expressive et donc cet orgue n'est pas que classique il a conservé également cet héritage qui permet d'exécuter la musique symphonique c'est-à-dire la musique romantique et symphonique c'est-à-dire le XIXe siècle et le début du XXe siècle Alors au récit, justement, j'ai évoqué auparavant toutes ces registrations très classiques de cet orgue mais au récit, nous avons des jeux qui sont typiques du XIXe siècle et qu'on trouve dans les instruments cavail-école d'ailleurs l'un de ces jeux est un jeu légèrement désaccordé comme je l'ai évoqué qui permet d'avoir ce type de sonorité ça s'appelle la voix céleste nous avons également le hautbois qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle mais qui a vraiment trouvé son expressivité dans le répertoire du XIXe qui est apparu à la fin du XIXe siècle et qui est apparu à la fin du XIXe siècle Donc, vous voyez comment ce clavier de récit apporte une dimension supplémentaire à l'orgue classique et nous avons donc ici, comme ça un instrument très complet pour jouer un répertoire très vaste La deuxième pédale que vous voyez à côté est une invention plus récente qui s'appelle le crescendo Alors il s'agit d'une pédale qui permet d'introduire des jeux de manière très rapide en l'enfonçant Alors je vous fais la démonstration Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup C'est un petit peu comme avoir un V8 quadri-turbo sous les pieds On ne maîtrise pas vraiment les jeux qu'on met C'est assez difficile donc elle est assez difficile à manier Mais je pense que pour quelqu'un qui sait bien l'utiliser peut-être ça peut avoir un intérêt lors d'improvisation plutôt parce qu'on ne contrôle pas exactement les jeux qu'on met Alors pour terminer vous avez vu qu'il y a également plein de petits boutons de pistons Alors vous avez des dominos ici qui permettent d'accoupler les claviers entre eux c'est-à-dire que le fait d'accoupler un clavier c'est de par exemple accoupler ce clavier sur celui-là me permettra que si je joue une note ici que la même note soit jouée au clavier du dessus alors ça ne se voit pas parce que nous avons ici une traction électrique mais c'est le cas et tous ces dominos permettent d'effectuer différents accouplements des claviers les uns avec les autres du pédalier avec les claviers etc. quant aux boutons ce sont ce qu'on appelle des combinaisons là aussi c'est quelque chose de très intéressant c'est-à-dire qu'on programme par avance une registration que l'on désire et au moment d'en avoir besoin pouf on appuie sur le bouton et les jeux sortent directement ça évite d'avoir à les mettre un à un et d'avoir un assistant pour le faire donc voilà et bien écoutez j'espère que cette démonstration un petit peu en profondeur de l'instrument vous aura intéressé je crois que c'était une occasion sympathique de pouvoir le faire et puis ma foi je vous donne rendez-vous pour que nous nous retrouvions en vrai lors des célébrations lorsqu'elles pourront être reprogrammées je vous dis au revoir et à bientôt